C'est intéressant aussi de regarder qu'il y a des intérêts économiques puissants qui font obstacle. On a vu récemment, par exemple, l'enquête qui a été faite sur Total, qui pendant des années, alors que dès 1970, il savait comment le réchauffement climatique était en train de tourner, les conséquences que ça aurait, qui a dépensé des milliards pour semer le doute dans l'opinion, pour produire des études complémentaires, et qui pèse de tout son poids sur les décisions publiques. La plupart des décisions publiques sont orientées par des intérêts privés, ça il faut quand même le regarder.